Le Haut Conseil est institué par la constitution de la quatrième république. Le Haut Conseil est un organe consultatif. Donc on démet des avis et on ne va pas aux actions. Alors, c'est les départements ministériels qui sont là, qui ont la politique dans ce domaine-là et qui peuvent peut-être agir. Mais nous, on fait des propositions, on donne des avis motivés par rapport à des préoccupations bien déterminées. Mais il y a des structures qui doivent jouer leur rôle, disons, d'action. Les sultans, les chefs de canton, les chefs de village doivent être au service des populations. Et ne pas se mettre à un certain niveau et ne pas véritablement être utile. Si nous disons que nous sommes maintenant des acteurs de développement, c'est pour être au service des populations. Si nous devons faire en sorte que la vie au niveau de la base puisse se passer dans des bonnes conditions, c'est pour que les populations puissent ressentir un certain changement. Nous voulons des chefs utiles, nous voulons des chefs qui sont au service de la nation, au service de la population. Et c'est ce qui va être fait par rapport aux activités, par rapport au mandat qui nous a été confié. Quel est le point d'intérêt commun entre le Haut Conseil des collectivités autonomes et des étrées traditionnelles et le gouvernement ? Le Haut Conseil est dans la réflexion, dans les propositions, le gouvernement est dans l'action. Quelles sont les relations que le Haut Conseil des collectivités autonomes entretient avec les autres grandes institutions de la République, telles que l'Assemblée nationale et la Cour suprême ? Nous avons des relations de travail et de collaboration, et chacun selon ses compétences. Et comme on l'a dit ici, nous sommes une institution consultative. Et vous avez vu que quand on a parlé de la saisine ici, ils peuvent nous saisir pour des questions auxquelles nous pouvons répondre. Dès l'instant où un conflit est introduit à la justice, le Haut Conseil devient incompétent. Il ne peut plus intervenir, parce que ça revient même la compétence des tribunaux judiciaires. Et ce conflit peut aller, dans le cadre de ce procès, jusqu'au niveau de la Cour suprême. Néanmoins, la Cour suprême, à travers sa Chambre administrative, peut donner des avis sur les projets de leur projet de décret. C'est peut-être à ce niveau-là que le Haut Conseil et la Cour suprême peuvent se retrouver par rapport à ces avis. Le fait même que la structure existe, que cet ordre existe, c'est vraiment une avancée considérable pour le Tchac. Mais si on voit, on entre dans l'univers judiciaire, franchement ça ne marche pas. D'après ce que nous avons compris, suite à votre très bonne présentation, le Haut Conseil des Collectivités Autonomes et Géphérides Traditionnelles joue un rôle d'interface entre les collectivités autonomes et états, collectivités autonomes et partenaires, et Géphérides Traditionnelles, en tout cas, toutes les parties prenantes. Alors, par là, je cherche à comprendre est-ce que le Haut Conseil intervient dans ce sens de demander la transparence de la gestion locale, surtout en ce qui concerne les collectivités autonomes. Parce qu'il faut le dire, la corruption autiale, elle prend de jour en jour l'ampleur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette institution au Tchac ? Parce qu'on a déjà les élus, les représentants qui sont déjà à l'Assemblée Nationale, on a nos chefs traditionnels qui sont là dans les localités. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'existence de cette institution, vu que le rôle ne l'est plus au moment consultatif ? Il a été également dit que la gestion locale traditionnelle est même l'âme de la nation tchacienne. C'est-à-dire qu'à des moments difficiles que le pays a traversé, et où l'État n'était pas présent, les chefs traditionnels étaient là avec les communautés. Et c'est à juste titre que les chefs traditionnels, les autorités traditionnelles, ont été portées, disons, sur un pied d'extrême rapport à la création de ce Haut Conseil.